Je suis venu représenter ici aujourd'hui. Je suis ici en tant que frère. Je suis ici en tant que fils de Guinée. Je suis venu vous dire que j'ai été écoeuré, meurtri par les larmes de cette fille, de cette femme, de cette mère de Kindia, Mme Alimattou Gallo. Grand frère, nous avons été tous meurtris par ce qui s'est passé à Kindia. J'ai honte que l'ensemble de la classe politique guinéenne, et notamment le clan d'en face, ne soit pas suffisamment républicain pour le moment venu mettre bas la terre et venir au moins rendre une empathie somme toute normale à une famille qui a été touchée par la barbarie des obscurantistes guinéens. Je voudrais dénoncer ici ce qui s'est passé à Kindia. C'est indigne de la Guinée. Ce qui s'est passé à Kindia est indigne d'un état de droit et d'un état républicain. Je voudrais vous dire que coûte que coûte, vaille que vaille, l'opposition républicaine est solidaire du président Célou d'Alain Gallo. Je voudrais vous dire, à vous la jeunesse qui est au fond, que quoi qu'il arrive, nous serons à Secuturia en 2020. Nous avons droit dans ce pays à une alternance démocratique. Nous en avons marre de voir les urnes bourrées. Nous en avons marre que nos votes ne soient pas respectés. Enfin, nous en avons marre de souffrir de faim et de la malgouvernance. Je souhaite la victoire de Célou d'Alain Gallo en 2020 pour une seule raison. Parce que je sais que cet homme va enfin nous donner le développement économique auquel nous avons droit. Je sais que cet homme va fabriquer, édifier, solidifier un état de droit où l'équité, la justice et la vie humaine seront respectés. Je vous remercie. Célou d'Alain Gallo en 2020